Vous suivez IEGLE TV. Merci de nous accueillir chez vous, le journal. Farah Feigné, avant et avec les présidents Makissal et Adama Barraud, que de changement avec ce pont sur le fleuve Gambie, huit ans après. Le collectif de 25 menace car il compte en découdre avec le chef de l'État pour que cesse ses dérives, dit-il. Au PDS, le secrétaire général national, le maître Abdoulaye Ouad, ne demande ni moins ni plus que l'exclusion de maître Madi Kenya du collectif des 25 et Corse. L'addition en lui suggérant de lui rendre son siège de député. Quant à Aimerou Nying, président du groupe parlementaire Benoboriakar, la posture de l'opposition est tout sauf républicaine. Voici les grandes lignes de cette édition. Le développement dans un instant. Farah Feigné en 2011 et Farah Feigné en 2019, huit ans exactement, la localité a changé de visage. Si auparavant, une fois à Farah Feigné, il faut prendre le bac pour traverser le fleuve Gambie, aujourd'hui ce n'est plus le cas avec le pont qui surplombe et traverse le fleuve jusqu'à Soma pour dire combien la zone a considérablement changé avec cet ouvrage Plambaneuf qui va permettre aux populations de se déplacer d'un pays à un autre sans aucun problème et contribuer à réduire drastiquement les horaires contrairement à l'époque où pour traverser avec le bac que c'était la croix et la bannière. Je vous propose de suivre ce récit. Huit ans après Farah Feigné est passé d'Iphérie à un pont de dernière génération. Qui l'aurait cru ? Peut-être les plus téméraires et les plus optimistes. Il y a huit ans exactement, en 2011, Farah Feigné était un chemin de croix pour les Sénégalais qui veulent rejoindre le sud du pays où il passait toute une nuit, voire toute une journée, rien que pour traverser le fleuve Gambie. Un obstacle naturel pour atteindre l'autre bout afin de pouvoir rallier la Casamance. Quel parcours de combattant ! Mais aujourd'hui, avec ce pont flambant neuf en cette année 2019, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit avec cet ouvrage qui relie non seulement les deux pays que sont la Gambie et le Sénégal, mais s'érise sur le gâteau, il contribue à la fluidité de la circulation. Traverser la Gambie en moins de 30 minutes, du génie et du pragmatisme. Une vraie révolution dans le cadre des échanges entre les deux pays. Une urbaine pour la libre circulation des biens et des personnes et une belle leçon d'intégration administrée par les deux présidents, Makissal et Adam Abaro, aux autres chefs d'États africains, que l'union est possible. Il suffit juste d'oser et d'avoir du cran. Aujourd'hui, cette vieille doléance du peuple sénégambien qui est devenue réalité, car ce pont inauguré ce 21 janvier augure des lendemains enchanteurs pour la Gambie et le Sénégal parce qu'étant un très digneau. Une infrastructure d'une beauté architecturale imparable, réalisée par des Africains pour des Africains, et avec ce pont de la transgambienne, c'est Farah Feigné qui change complètement de visage comparé au temps où on prenait le bac en 2011. En 2019, soit 8 ans après, grâce à la vision et au leadership des deux présidents, Makissal et Adam Abaro, ce sont les deux pays qui ouvrent un nouvel air. D'une part et d'autre part, c'est bien la Gambie qui se dote d'une infrastructure de dernière génération. Avec cet acte, l'intégration n'est plus en 20 mots, mais une réalité avec des réalisations de ce genre, The Gambian Bridge. A partir de ce jour maintenant, l'eau va couler sous le pont. En politique maintenant, le collectif des 25 candidats à l'élection du 24 février 2019 compte en découdre avec le chef de l'État. Pour ce collectif, il est temps d'éviter les dérives de Makissal. Cependant, il souligne qu'ils vont rejoindre le chef de l'État dans son vœu qui est la confrontation. C'est un reporter signé Djibril Deme et Amdi Moustapha Nyan. Le collectif des 25 candidats de l'opposition compte en découdre avec le chef de l'État. Pour ce collectif, l'heure de la confrontation a sonné. Le C25, pour répondre à la provocation de Makissal, est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face, par tous les moyens à sa disposition, à l'arbitraire imposé par un président sortant qui redoute d'affronter le suffrage des citoyens de façon honnête et sincère. Selon le président du Bokou Gisquis, les Sénégalais seront témoignés du regain de la violence que va instaurer le régime. Mobiliser les populations sénégalaises parce que Makissal nous a invités à la confrontation et nous y répondrons. Si je dis réflexion, c'est aujourd'hui et demain. Vous verrez d'ici la semaine qu'est-ce que nous allons faire à travers le Sénégal pour des actions qui vont montrer les rapports de force entre nous et le régime en place. Cependant, le leader du Grand Parti appelle à la mobilisation et à la confrontation. Dans sa volonté fortement exprimée d'avoir un deuxième mandat, ne laisse aucun choix au collectif des 25 candidats, aux forces vives de la nation et au peuple sénégalais, le président Makissal ne nous laisse aucun choix que le choix de la confrontation. Puisque si nous voulons défendre le Sénégal, si nous voulons défendre la patrie, la nation, pour la sauvegarde de ses intérêts supérieurs, nous n'avons plus aucun choix que de trouver le président Makissal dans le choix de la confrontation pour libérer le peuple sénégalais et redresser la vie de la nation. Les élections du 24 février s'annoncent déjà au Sénégal si le pouvoir essaie de baliser le terrain pour sa réélection d'une part. D'autre part, le C25 campe sur sa position qui est de faire partir le chef de l'État au soir du 24 février. Toujours dans ce même chapitre, l'adhésion de maître Madi Kenya du collectif C25 continue de susciter beaucoup de polémiques au sein de la classe politique sénégalaise. Du côté de son ex-mentor, maître Abdoulaye Ouad, il recommande l'exclusion de celui-ci du C25. Une réaction diversement appréciée par certains citoyens rencontrés par notre reporter Seine Boundour et Amdi Moustapha Nyan. L'exclusion de maître Madi Kenya dans le C25, c'est le souhait d'Abdoulaye Ouad. Le pape du Sopi estime que le PDS s'oppose à cette adhésion au sein de ce collectif. Baimbe Sambayi, un ancien militant du PDS, fustige l'idée d'Abdoulaye Ouad et estime que Madi Kenya a tout fait pour le père de Karim Meissawad et pour le PDS. Et bientôt avant l'internance, en 88, seul Madi Kenya restait avec Abdoulaye Ouad. Madi Kenya, c'est le candidat du PDS. Ce qu'il a fait, c'est normal. Parce que si je l'ai resté seul, le PDS n'aura pas de candidat. Alors, pour moi, il a sauvé le PDS. Ce jeune étudiant rencontré embauche la même trompette et pense que Madi Kenya est le second recours du PDS et qu'il doit le soutenir. C'est que Madi Kenya pouvait être la deuxième candidature du PDS. Raison pour laquelle Abdoulaye Ouad voulait, court que court, imposer son fils aux Sénégalais. Raison pour laquelle Madi Kenya, si vous voyez la situation actuelle, la majeure partie des leaders qui étaient à l'opposition, dans la partie PDS, ils ont envahi Makissal. Raison pour laquelle Madi Kenya a intégré Makissal dans le collectif 75, effectivement. Entre Madi Kenya et maître Abdoulaye Ouad, la bataille s'est définitivement installée. Abdoulaye Ouad estime toujours que c'est une candidature de collusion. Telle est guidée par Makissal. Quoi qu'il en soit, l'avenir nous en dira plus. Et pendant ce temps, le président du groupe parlementaire, Beno Bokyakar, Aïmerou Nying, a festigé le comportement du collectif C25 appelant à un soulèvement populaire. Certains citoyens ont salué cet appel, d'autres pensent qu'il faut prôner la paix et non la violence pour les élections apaisées, libres et transparentes. Cependant, les avis diverses. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Sénoboudour et Amdi Moustapha Nyan. Ce qui est important, c'est qu'il y a des questions. Rémi, les politiques sains, les politiques sains, tout le monde leur dit. Nous avons des questions, des questions, des questions. Quand nous sommes dans l'armée, nous sommes dans l'Irak, nous sommes dans les frères. Nous sommes dans le ministère, nous sommes dans le cas de l'Azalik, nous sommes dans l'Azalik. Nous sommes dans la rémi, nous sommes dans le parti de pouvoir, l'opposition, tout le monde leur dit. On est dans le cas de l'Azalik. Nous sommes dans le cas de l'Azalik. Nous sommes dans le cas de l'Azalik. Que vous nous dites, à l'Azalik, je vous dis merci. Vous avez dit, nous allons vous dire, nous allons vous dire, nous allons faire ça. Maintenant, 2019, le premier tour, il va nous faire sortir. Nous allons dire cela. En Santé, maintenant, où le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement a mis un accent particulier sur la couverture sanitaire universelle, selon lui, il s'agit d'instaurer un système fiable pour permettre à chaque citoyen de bénéficier pleinement de son droit à la santé. Certains citoyens rencontrés se disent satisfaits car cela va permettre aux populations de mieux assurer leur santé. C'est un reportage d'Alune Badara Djan et de Amdi Moustapha Nyan. Le gouvernement du Sénégal a mis un accent particulier sur la couverture sanitaire universelle dans le cadre d'apporter l'équité à l'accès aux services de soins. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Selon lui, il s'agit d'instaurer un système fiable pour permettre à chaque citoyen de bénéficier pleinement de son droit à la santé. Nylan, restauratrice trouvée sur son lieu de travail, salue l'initiative car selon lui, la majeure partie des populations n'ont pas l'accès aux soins. Vraiment, c'est une bonne initiative. Vraiment, j'en suis trop, trop, trop contente. Sur ce même SIAZ, ce jeune homme nous confie. C'est une bonne information à propos des gens qui veulent se soigner. Bon, c'est une information et c'est quelque chose qui permet aux populations d'avoir accès aux médicaments, à la santé. Et la santé d'une personne est quelque chose qui est fondamental dans la vie d'aujourd'hui. Bon, si on a quelqu'un comme par exemple le ministre de la Santé qui a une volonté de nous donner la possibilité d'avoir accès aux médicaments moins chers, d'aller à l'hôpital se soigner, c'est une bonne chose. Et nous remercions également ce geste. Et vraiment, nous faisons appel à la population d'avoir la possibilité aussi d'approcher les hôpitaux pour mieux se soigner. Effectivement, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qui est, c'est un geste à saluer. Abdoulaye Dioufsar a annoncé que le Sénégal a fait un bon substantiel dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle prônée par le président Macky Sall dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais néanmoins, une partie des Sénégalais rencontrés continue de demander aux autorités sénégalaises de les aider pour mieux faciliter l'accès des populations aux couvertures sanitaires universelles. Cap sur l'international, c'est avec Djibril Dem. C'est l'international que nous commençons en Mali alors que les tensions se sont focalisées ces derniers temps sur les régions du centre du Mali, de Liptako, Gourma et au-delà, au Burkina Faso. L'attentat de Dimas à Aguelok est venu rappeler que les groupes armés terroristes y sont toujours actifs en dépit du coup que leur sont régulièrement portés par la force barcane d'attaque des camps de la munissement. Dans cette locale des cités, Andelkédale et Thessalide soulignent aussi le bon niveau des préparations de certaines cellules terroristes en mesure de varier leurs modes d'action pour conduire des états coordonnés. Nous allons en Algérie, les enseignants appellent à un sitting cet après-midi, une nouvelle journée d'action après la grève d'hier. Selon l'inter-syndical, plus de la moitié des enseignants ont refusé de travailler pour dénoncer les conditions dans lesquelles leurs statuts sont redéfinis, mais aussi pour réclamer la revalorisation des heures supplémentaires. Et nous terminons en Europe, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé un nouveau traité entre l'Allemagne et la France. Le traité d'Aix, cela s'appelle, ce texte renforce la coopération entre les deux pays. Il complète le traité de l'Elysée, signé en 1963 et qui scellait alors la réconciliation franco-allemande après la seconde guerre mondiale. C'est une nouvelle étape pour renforcer l'amitié franco-allemande. Ça n'est tout pour la qualité internationale. La passeport porte également la signature de Dibril Demand. La qualité sportive que nous commençons en Italie, la Fédération italienne de football a décidé de maintenir les deux matchs de suspension à l'encontre d'Akali Ducoulibaly. Le défenseur d'un appel expulsé contre l'Inter Milan le 26 décembre après avoir essayé des insultes racistes, son club évoque une grave défaite pour le football. Et son président est à nouveau monté au créneau après la victoire obtenue contre la Latjio d'Arom. Le roi des arènes va affronter Modulo au mois de juillet prochain, le casseur de Monsen et Koning. Sous-nous l'âme relève que la somme de 160 millions de francs CFA. Ce combat est ficellé par Moustapha Diop de Hockey Africa. Pour rappel, un Monsen a battu Bombardier pour remporter la courante de roi des arènes. Modulo avait dominé en 2015 et veut prendre sa revanche. Un combat choc entre Barcelacéné et Piquine aura donc lieu en fin de saison. Et nous terminons l'actualité internationale en Europe. La Ligue Nationale de Basketball a publié la liste des joueurs qui se sont illustrées à mi-parcours. Dans la catégorie MVP, figure des joueurs sénégalais qui se sont fait un nom dans le championnat français. Il s'agit de Youssouf Afal et Youssou Ndou. Ces deux pivots sénégalais jouent le grand rôle dans leur grève sans surprise. Ils sont en tête de liste de la LNB sur leur site. Ils présentent les deux joueurs. Ça en est tout pour la calte sportive. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501